hello hello mes chers capricornes j'espère que vous allez bien alors merci infiniment pour votre patience le mois prochain vous passerez dans les premiers ce mois ci je vous ai fait passer après les autres parce que vous étiez dans les premiers le mois dernier voilà j'essaye de privilégier personne en particulier alors je vais vous dire deux trois messages pour voir un petit peu avant votre mois où vous en êtes dans vos énergies pour que vous soyez sûr que ce tirage soit pour vous ou non ok alors je vais voir les capricornes début de ce mois avant de regarder ce tirage les énergies j'ai certains qui ont repris des études d'autres qui ont repris la lecture con qui apprennent un sujet en particulier qui découvre les secrets entre guillemets ok j'ai beaucoup de personnes qui prennent soin de leur petit coeur beaucoup de personnes qui ont à coeur de guérir une bonne fois pour toutes qui mettent toute leur énergie à guérir cette fois ci je vais pardonner parce que j'ai le coeur brisé je veux vraiment refaire confiance à l'amour on peut nous dire ça en tout cas il ya quelque chose de l'ordre de du stress du mal être et vous fait tout absolument tout pour guérir ça pour d'autres vous faites des études dans la médecine dans la j'ai des personnes qui sont dans la cardiologie tout ce qui est pour le coeur chirurgie cardiaque tout ça chirurgie du coeur ce qui est très intéressant c'est que vous êtes en train de vous êtes en train de manière consciente ou inconsciente de développer certains de vos talents de vos dons la pape est c'est la première étape pour aller vers le féminin sacré le féminin sacré en nous notre part vraiment intime du féminin sacré c'est là que se loge nos dons nos talents et notre source d'abondance dans le sens où si vous exploitez vos bons talents vos bons dons que vraiment vous savez ce pourquoi vous vous êtes incarné et vous le savez quand je parle de du féminin sacré vous le savez quand vous prenez plaisir et que vous aimez faire quelque chose d'accord quand vous faites ça automatiquement vous allez générer de l'abondance à l'extérieur vous avez quelque chose qui génère de l'abondance l'abondance bien sûr on peut parler d'argent donc quand on développe un talent un talent en particulier vraiment celui on a tous des talents ou en tout cas un talent qui est c'est notre truc et c'est souvent quelque chose qu'on aime faire c'est souvent quelque chose qui nous donne du plaisir ok ce petit quelque chose ou deux trois petits talents quand vous les quand vous les exprimez ils peuvent faire apporter justement beaucoup d'abondance et il y a beaucoup de personnes qui ont fait des métiers qu'on fait des choix de carrière qui ne leur correspondait pas forcément qui correspondait plus à ce que papa maman voulait ou à ce que la société s'attendait d'eux et un jour au cours de sa vie parce que là je pense que je parle à au moins une personne qui est dans ce cas de figure 40 40 50 ans voilà mais ça a toujours été ça c'est ça mes amours en quelque sorte c'est ça en quoi je me sens bien c'est là dedans que je me sens bien et c'est impressionnant comme on gagne rapidement de manière comme des synchronicités on gagne énormément d'argent en développant ce talent là ce potentiel là voilà on est relié à la source en vérité c'est tout bête on dit souvent que le monde extérieur est à finalement est à l'image du monde intérieur ok si à l'intérieur tu es riche tu es riche quand tu justement tu alimentes tes qualités tes talents tes dons ton potentiel à toi ta créativité à toi automatiquement tu génères de l'abondance à l'intérieur et bien automatiquement par effet miroir tu vas générer de l'abondance mais je tiens à dire que c'est pas forcément de l'argent l'abondance ça peut être des belles relations parce que la base c'est qui suis-je et là tu l'as avec la première question du masculin qui suis-je et à la suite de ça mais du coup moi j'ai compris qui j'étais entre guillemets en tout cas j'ai compris que j'avais quelque chose à développer que j'avais le champ des possibles que j'avais un pouvoir entre les mains j'ai l'impression que ça tu l'as déjà capté tu as capté que tu avais un pouvoir j'ai l'impression aussi que pour beaucoup d'entre vous ça fait un petit moment que vous êtes au début d'un cycle donc vous avez lâché avec des rancœurs ou vous avez lâché avec un couple qui vous nourrissait pas vous avez lâché avec une routine qui vous correspondait pas je sais pas vous avez lâché quelque chose et entamé un nouveau départ voilà pour moi c'est ça donc pour certains c'est thérapeutique tout ça c'est j'ai pris un nouveau départ j'ai pu prendre conscience dans ce nouveau départ en lâchant beaucoup de choses qui étaient comme des œillères qui me mettaient un peu dans un étau en fait qui étaient comme des œillères devant moi en lâchant ça j'ai découvert que j'avais le champ des possibles et de là maintenant là vous en êtes là à découvrir vos talents votre potentiel ce que vous allez créer et ça ça va vous permettre de guérir un mal-être du stress des angoisses un problème peut-être physique même qui s'apparentait au fait que bon tu n'es pas en train de développer tes dons ton potentiel tu te gâches entre guillemets et donc là tu vas pouvoir le guérir et pour d'autres c'est vraiment dans le pro s'il y a eu un nouveau départ voilà pour moi il y a ces six derniers mois au moins il y a eu un nouveau départ une nouvelle activité un nouveau couple et t'apprends t'es en train d'apprendre de ce nouveau départ donc pour d'autres c'est ça et t'es en train d'apprendre un nouveau sujet t'es en train de découvrir des nouvelles personnes d'apprendre à connaître de nouvelles personnes autour de toi parce que forcément t'as changé d'environnement peut-être professionnel tu vois il y a eu un nouveau départ et forcément c'est en train d'alimenter des ressources en toi c'est ce que je ressens ok je vais juste voir remettre deux cartes là-dessus donc juste avant de rentrer dans le mois ouais magnifique ok et le 3DP ouais ok en fait vous avez eu un déclic pour moi alors pour certains vous faites un deuil que ce soit une personne malheureusement partie trop tôt, décédée ou le deuil d'une situation dans votre vie difficile, le deuil d'un couple mais en tout cas vous êtes en train de faire le deuil d'un passé de lâcher un passé derrière vous d'accord vous avez eu comme le déclic que vous aviez perdu confiance en vous pour d'autres affirmations de vous-même voilà d'une manière ou d'une autre il y a quelqu'un qui a un certain pouvoir sur vous ou il y a quelques-uns ok qui ont un pouvoir sur vous et pour vous c'est vous, vous aviez du mal à vous reconnaître dans toute votre splendeur voyez ici le set de bâton c'est toujours quand on monte sur un piédestal voilà on se met sur un piédestal entre guillemets mais c'est souvent dans le but de soit prouver des choses aux autres ou soit de se prouver des choses mais on a un besoin de s'affirmer, on a un besoin de confiance en soi, on a besoin de vibrer et pour se faire, pour se faire, on va ici en tout cas, on va développer des dons, des potentiels j'ai quand même un autre message assez fort j'ai quelqu'un qui veut quitter un environnement hostile un environnement presque même violent ou dangereux je pourrais penser à une femme capricorne en couple avec quelqu'un de soit qui la harcèle soit qui la harcèle psychologiquement qui est violent psychologiquement voire physiquement et qui est en train de préparer un plan en cachette dans le but de partir de mettre un terme à cette union voilà il y a peut-être eu le coup de trop, c'est ce que j'entends parce qu'ici j'ai quand même du sang peut-être une seule personne ici mais voilà j'ai quelqu'un qui a une femme ou un homme capricorne qui est en train de mettre un terme à une union pour se faire, elle se fait aider mais elle est en train de planifier quelque chose elle n'en parle pas cette personne et c'est par instinct de survie entre guillemets pour son, j'entends, pour sa santé émotionnelle voilà c'est plus possible c'est un stress constant c'est une situation anxiogène c'est plus possible ok ? mais pour la majorité d'entre vous ce qui est magnifique quand même c'est que vous êtes connecté au féminin sacré vous avez beaucoup d'intuition aujourd'hui vous avez beaucoup de capacité de métamorphoser votre monde alors c'est plutôt vous êtes en train d'accumuler accumuler des dons accumuler des intuitions des idées des inspirations voilà en tout cas avant de rentrer dans le mois de mars vous avez accumulé un tas d'informations un tas de dons un tas d'informations du divin ou d'informations dans la matière mais vous êtes en train vous avez capté beaucoup de choses vous avez peut-être beaucoup lu pour certains où il y a quelque chose d'important qu'il y a eu un tilt dans un livre et ça vous a permis de sortir moi ce que je ressens c'est que j'ai beaucoup de capricornes qui sont en train de sortir d'une période du 10 de bâton une période d'impératif d'impératif pardon de je dois de il faut d'être noyé dans les impératifs noyé dans une routine en pilote automatique et retourne enfin vers le côté du coeur qu'est-ce que j'aime faire en quoi je prends du plaisir mes rêves mes idéaux voilà je veux je veux ouais je veux décorer mon monde enfin je voudrais que mon monde physique ma routine elle soit plus harmonieuse voilà ok mais vous êtes en train en tout cas de vous soulager d'un passé difficile ou ouais et pour ce faire vous accumulez voilà comme je vous le disais les informations intérieures extérieures mais ok et ça décompte ok prince d'épée et bah magnifique donc ouais clairement roux de fortune vous allez vous attirer la chance en ayant fait ça vous avez pris du recul pour moi la papesse la papesse elle se préserve un peu des autres elle reste en secret elle prépare un truc en secret quand c'est le secret alors ça peut être parce que c'est vraiment entre toi et toi même t'es en train de faire une thérapie t'es en train de faire un soin t'es en train de guérir le féminin sacré c'est possible et pour d'autres t'as vraiment un plan un plan de carrière un plan d'action un truc que tu veux mettre en place mais que tu gardes secret que tu ne parles à personne j'ai vraiment cette phrase qui dit euh fais tes projets en silence et le succès se chargera du bruit ou pour vivre heureux ils vont cacher tu vois il y a un truc comme ça ok euh t'es en train d'accumuler encore une fois on nous le dit dans le prince j'ai vu à quoi ça va du coup tu débarques dans le mois de mars t'as quoi comme acquis t'as quoi comme bagage déjà t'as une force intellectuelle c'est ce qu'on te dit t'as capté t'as capté des choses t'as beaucoup d'informations t'as eu beaucoup de savoir voilà tu sais tu sais ce que tu avais à savoir c'est ce que je ressens ou en tout cas tu sais déjà beaucoup 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 et t'es sur la route d'obtenir la réponse à tes questions encore une fois qu'elles soient d'ordre d'un projet professionnel d'un couple d'une histoire c'est possible j'essaie juste de voir j'irais voir de toute façon le sentimental mais si on était dans un sentimental c'est plus pour une guérison dans le but de guérir et de ne pas retrouver les mêmes partenaires à la suite de ça pour moi si c'est au niveau sentimental t'as eu un chagrin d'amour t'as eu une sorte de trahison en tout cas une blessure profonde t'es en train d'apprendre d'apprendre de tes erreurs ou d'apprendre d'apprendre de pourquoi ça s'est passé d'essayer de voir les choses autrement t'as posé les questions à l'univers t'as essayé de trouver un sens pour pouvoir tourner la page et tu l'as t'as beaucoup d'informations t'as beaucoup de réponses c'est possible que tu demandes à cette personne des réponses en tout cas tu vas en obtenir t'as peut-être fait une loi d'attraction tu les obtiens avant le mois de mars c'est ce que je ressens quoi qu'il en soit on nous dit de te denier tu vois t'es en train de passer d'un état à un autre t'es vraiment en train pour moi t'as eu une opportunité de nouveau départ un déclic de je vais me faire un nouveau départ et pour d'autres t'as démarré quelque chose tu vois mais t'as passé le cap du nouveau départ voilà de la nouveauté d'un regain d'énergie d'une connexion au champ des possibles de l'action je dois y aller et là t'es dans ce laps de temps où tu prends le temps de choper toutes les infos pour changer de vie entre guillemets pour faire tourner aussi la roue en ta faveur d'une manière ou d'une autre tu vois alors t'as peut-être repris une entreprise une entreprise c'est possible une entreprise qui était chaotique qui était difficile qui était en train de la remettre en enfin tu t'es donné le challenge de la remettre bien de refaire fonctionner le chiffre d'affaires de peut-être opérer les travaux voilà tu reprends une entreprise qui était en faillite t'as fait une affaire pour certains il y a ça ou c'est peut-être une maison t'es en train de la retaper et tu vas voilà mais en tout cas t'es entre deux univers l'univers que tu avais avant le cadre dans lequel tu évoluais avant ta routine d'avant et la prochaine t'es entre les deux t'es en train de préparer la prochaine étape c'est ce que je ressens mais t'as eu des difficultés pour certains c'est financière pour d'autres c'est émotionnel en tout cas quoi qu'il en soit ça t'a bousculé émotionnellement que ce soit d'autres financiers dans un couple ou autre ça t'a bousculé émotionnellement voilà et c'est pas complètement facile j'ai l'impression que t'as des hauts et des bas là juste avant de regarder mon tirage en tout cas avant que je le fasse donc première semaine du mois d'août je pense août peut-être que ça dure depuis le mois d'août je sais pas pourquoi j'ai dit le mois d'août première semaine du mois de mars t'es bousculé émotionnellement alors attends j'essayais juste de voir si le mois d'août on était en quoi bah non rien à voir j'essayais juste de voir un truc on était en 8 plus 4 12 ok et puis là on est en au niveau du collectif on est en 3 plus 5 8 ok peut-être qu'on me juste je sais pas peut-être qu'il y a un truc parce que j'ai pensé à août mais août c'est le numéro 8 je pense qu'on m'a juste rappelé parce qu'au niveau numérologique on est en 8 et 8 c'est justement quand on regarde nos problèmes en face telle la justice on les regarde on est une bonne fois pour toutes on va régler nos problèmes voilà il y a ça et des fois ça te perturbe parce que si tu les as pas regardés en face jusqu'à maintenant ou si tu n'avais pas voilà si tu ne les as pas fait c'est bien qu'il y a une raison tu te sens très fragile tu te sentrais pas assez forte assez fort je sais pas mais voilà tu es en train de régler des choses même si il y a des moments de haut et de bas des bouleversements émotionnels comme de la bipolarité je fais deux pas en avant finalement j'y arriverai pas et allez j'y crois et non j'y arriverai pas et des bouleversements émotionnels alors j'ai entendu qu'au niveau énergétique c'est un peu particulier cette période là jusqu'au je crois que jusqu'au 15 c'est particulier donc est-ce que c'est ça mais voilà quoi qu'il en soit t'as pris des bonnes résolutions tu te sens plus en paix avec toi-même t'apprends beaucoup voilà et malgré ces sentiments de bipolarité d'un coup ça va un coup ça va pas j'ai l'impression que tu tiens le bon bout que t'es en train de remettre un pied sur la terre ferme donc retrouver une sorte de sécurité une sorte d'ancrage une sorte de sérénité intérieure après beaucoup de bouleversements émotionnels même si des fois ces vagues elles viennent te tu vois elles reviennent c'est une image sur le rocher ici et pourraient te faire vaciller en arrière et recommencer dès le départ mais malgré tout voilà tu tiens le bon bout c'est ce que je ressens je vais juste te donner un petit conseil ici pour bien optimiser ton mois de mars de mars 2 de données on te dit aie confiance tu es en sécurité tu vois c'est marrant toi t'as un souci avec le 7 le 7 le 7 le 7 je sais pas si t'es né non c'est pas possible Capricorne t'es pas né en juillet mais si t'as quelqu'un si tu rencontres si tu connais quelqu'un qui est né en juillet ces outils ces outils pour interagir avec les autres c'est le 7 tu vois c'est pas mal c'est quelqu'un qui pourrait si t'as des gens autour de toi qui sont nés en juillet c'est des gens qui pourraient t'aider d'une manière ou d'une autre ou t'amener d'une manière ou d'une autre à être un guerrier voilà c'est des gens qui ont des objectifs en général qui sont nés en juillet ils ont des objectifs bien précis c'est des guerriers ils lâchent rien et ils sont audacieux voilà et ouais ils foncent dans le ils foncent dans le tas ils poussent les portes quoi tu vois donc ça ou quelqu'un qui est né un 7 voilà ou toi tu as quelque chose tu as peut-être un chemin de vie 7 la 7 la force on la puise à l'intérieur faut jamais l'oublier la vraie force la vraie confiance en soi elle vient d'un intérieur c'est pour ça que le 7 c'est aussi beaucoup relié à la spiritualité voilà c'est la confiance en l'invisible et donc du coup c'est une confiance qui est constante malgré les apparences malgré les aléas de la vie tu vois c'est vraiment ça donc c'est c'est une confiance que tu puises à l'intérieur de toi que tu puises dans l'invisible ok mais en tout cas on te dit que tu dois absolument garder confiance parce que pour moi tu as eu confiance tu t'es reconnecté à la confiance en toi j'en suis sûre je ressens un truc comme ça et on te dit garde confiance et on te rassure sur le fait que tu es en sécurité même s'il y a encore des aléas même s'il y a des bouleversements émotionnels pour d'autres tu es toujours en sécurité et ben tu vois ben c'est ça regarde ce qu'on te dit tu dois prendre conscience que tu traverses seulement une zone de turbulence elle est là pour moi avant de regarder ce tirage tu as eu une zone de turbulence une perturbation ok elle te mènera vers une meilleure destination tu dois lâcher prise faire confiance parce que vraiment tout ira bien on te le confirme tout ira bien en route fortune as d'épée ouh hiérophante si tu cherchais à te si tu cherchais tu vois ça me fait penser encore à cette femme c'est vrai que j'entends peut-être plus une femme ici puis c'est souvent plus féminin des femmes battues des femmes psychologiquement rabaissées ou autre ça va aller tu as peut-être un doute là parce que peut-être cette personne a fait appel à ton jugement peut-être que tu as eu des menaces peut-être que tu vois plus le bout du tunnel c'est possible on te dit bien que les choses vont changer et vont être en ta faveur qu'il y a la vérité qui va éclater et que tu vas pouvoir te libérer te libérer de cet engagement pour retrouver un engagement envers toi-même entre guillemets c'est ça toujours le pape en tout cas tu vas pouvoir te libérer et prendre une nouvelle direction de vie tu as un changement majeur de vie d'accord pour d'autres vous cherchez votre carrière clairement vous cherchez vous l'avez trouvé pour certains vous la cherchez vous commencez à avoir les informations les petites des petites des petites réponses en fait des petits j'allais dire des petits indices des petites indications si tu cherchais ta carrière tu vas la trouver il y a une histoire de eureka j'ai trouvé ça y est c'est inévident waouh ça y est bim est-ce que ça vient de l'extérieur est-ce que ça vient de toi-même bim tu vois une phrase une inspiration presque divine qui vient à l'intérieur de toi c'est possible ça peut être quelqu'un qui te fait une proposition mais c'est que de toute façon tu as débloqué quelque chose tu vois tu as mis le doigt sur tes talents ton potentiel ta carrière ok donc on te dit bien que la chance te sourit tu dois garder confiance la chance elle est juste derrière d'accord on a la roue de fortune les choses bougent les choses changent les choses vont même s'accélérer à un moment donné c'est ce que je ressens tu dois juste lâcher prise et faire confiance ok vraiment travailler la confiance j'ai pas envie de te dire la confiance en toi j'ai envie de te dire la confiance en tout au tout carrément la vie le fait que tout soit bien orchestré que tout se relie correctement ouais il y a quelque chose comme ça j'ai juste envie de te dire pourquoi en ce moment tu viens de Denis pour quelle raison tu vis en ce moment ce 2 de Denis voilà et j'en étais sûre qu'il y avait un truc comme ça tu vois des fois c'est ça qui est sournois c'est pour ça que c'est dur d'être un être humain franchement c'est trop dur parce que regarde j'ai l'impression que t'es bouleversée t'as l'impression que voilà tout va mal il y a quelque chose là qui fait que comment dire c'est pas que tout va mal mais en fait tu sais ce sentiment qu'avec tout ce que j'ai fait j'ai pris du recul j'ai pris des bouquins j'ai travaillé sur moi j'ai développé mes tons j'ai été faire de l'introspection et là encore j'ai des problèmes et des tracas et des soucis et machin tu vois et des fois t'aurais tendance à croire qu'en fait tout n'était que du vent tu t'es fait des films tu n'y arriveras jamais tu vois tu pourrais te dire ça j'ai demandé pourquoi ça me paraissait important rappelle-toi j'ai vu beaucoup le torrent l'idée de les émotions qui sont liées à l'eau les torrents les bateaux on a du mal à arriver à bon port avec les bateaux on a du mal à rester ferme enfin rester droit et d'avoir finalement un voyage qui est agréable un voyage avec une mer agitée comme ça dans le bateau à mon avis on avait juste envie de vomir donc et bien j'ai demandé t'es en train de guérir au niveau du coeur donc forcément je le dis souvent il faut souvent se souvenir de ça franchement c'est pour ça que le lâcher prise est tellement important quand vous faites une détox vous avez conscience que quand vous faites une détox quand vous faites un bébé il n'y a pas mieux comme exemple vous faites un bébé c'est une chose que vous voulez que vous avez envie c'est une des plus belles choses que vous allez faire au monde et vous allez souffrir pendant 9 mois en tout cas vous n'allez pas être pump it up il y aura des moments alors il y a des grossesses qui se passent très bien mais vous savez que vous prenez 9 mois où voilà ce ne sera pas de fiesta avec les potes ce ne sera pas de cigarette pas d'alcool pas pour ceux qui fument mais qui aiment bien un petit verre de vin de temps en temps bien sûr tu auras des moments tu auras la nausée tu auras des moments tu seras alité peut-être beaucoup de moments bref mais parce que tu sais que ça fait partie du processus c'est ok tu sais que tu as un bébé au final c'est la même chose et c'est la même chose quand tu fais une détox tu sais qu'au départ c'est pas le top c'est pas comme le bébé c'est pas t'as le bébé t'as la belle peau détox non t'as le processus et bien ça fait partie du processus et au lieu de reconnaître ah plus ça bouge moi maintenant je le fais ça change tout dès que je vois que je suis pas bien ou quoi je me dis ah ça bouge et quand je me dis ah ça bouge ben forcément je lâche prise je suis pas en train de lui dire qu'est-ce qui se passe panique à bord voilà ce que je faisais peut-être avant mais on te confirme t'es en train de guérir t'es en train de réveiller le petit papillon en toi qui va bientôt prendre son envol il n'y a pas de hasard avec le papillon la papesse elle nous annonce quoi une impératrice tu vas accoucher de quelque chose j'ai peut-être des personnes qui sont enceintes c'est possible aussi c'est possible bien que là sincèrement ici je ressens du secret donc s'il y a quelqu'un qui est enceinte elle va garder secret c'est surtout ça que je vois voilà elle va garder secret euh mais c'est symbolique t'es enceinte de quelque chose tu vas bientôt accoucher on va voir si c'est là un tirage parce que pour moi c'est tout ça c'est surtout les énergies que tu as donc comme c'est des énergies on parle de tout ce qui est 5D ça se métamorphose enfin ça se manifeste pardon ça peut encore pendant deux semaines tout ça ça va encore continuer un peu mais en tout cas t'es en train de guérir voilà ce qu'on te dit et tu vas vers l'impératrice tu vas communiquer ce qui est tes secrets si t'en as besoin t'as développé un plan un projet ça y est tu passes à je fais ma pub euh tu vas commencer à communiquer tes besoins parce que tu les reconnais tu vas commencer on va commencer à reconnaître tes talents te reconnaître dans toute ta splendeur tu vas finalement prouver au monde euh créer dans ce monde manifester dans ce monde tout ce que t'es en train d'amasser à l'intérieur voilà comme don comme information comme talent comme t'es en belle période de gestation voilà ce que je ressens mais t'es surtout en train de guérir ton petit coeur parce que tu rentres dans un nouveau site qui va être plus lumineux plus nourrissant au niveau émotionnel de meilleures amitiés un meilleur travail pour beaucoup d'entre vous il y a une histoire de travail ici qui est en train de changer j'ai l'impression carrière façon de faire dans le travail je sais pas mais ton activité ou tes projets de vie sont en train de changer et tu le sais j'ai l'impression ok on va aller voir du coup euh à partir de là tes énergies alors les énergies du Capricorn à partir du 8 mars jusqu'à la fin tu tiens le coup tu lâches rien 9 de bâton en effet moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui te retient alors quelque chose quelqu'un une situation qui aurait tendance des fois à te ramener en arrière alors est-ce que c'est les petits enfants les enfants euh qui t'empêchent d'être complètement investi dans ce que tu veux ok c'est possible euh mais ça peut être une personne qui te retient ça peut être ouais en tout cas t'es à fond tu vas au bout t'es un objectif c'est ce que je ressens ok tu sais que t'as bientôt une renaissance en fait c'est ça que je ressens tu sais que t'as bientôt une nouvelle vie qui va s'offrir à toi grâce à tous les efforts que t'es en train de fournir aujourd'hui dans ce sens sauf que c'est vous voyez tout à l'heure je vous ai dit vous voulez absolument sortir d'un monde d'efforts mais c'est pas le même il y a les efforts parce que quelque chose nous tient à coeur on est finalement ces efforts quand on les fournit on les perd pas on les fatigue on est pas fatigué à la suite de ces efforts parce qu'ils sont stimulés quelque part ils sont même soutenus par le divin par la source par les énergies c'est quand on fournit des efforts dans quelque chose qui nous tient à coeur quelque chose qui nous fait palpiter qui nous fait vibrer qui nous rend puissant en fait parce que forcément on se fatigue pas moi je vous parle des efforts qu'on fait pour fuir une réalité pour fuir quelque chose pour sans réfléchir les trucs du quotidien les trucs voilà ça ça nous parce que là il n'y a pas le divin les énergies on n'est pas à l'instant T on n'est pas passionné on n'est pas dans l'amour et là on se fatigue beaucoup tu vas passer là tu fais des efforts qui sont pas fatigants des efforts qui sont passionnants des efforts qui sont stimulants et tu veux aller au bout de quelque chose je veux juste voir ce qui te tient au temps à coeur j'ai l'impression que j'ai eu le vent le jugement donc tu sais que tu as une renaissance une résurrection une nouvelle vie qui t'attend prochainement je ressens ça ouais l'empereur pour certains c'est la sécurité tu cherches à avoir une ta maison ton foyer ta sécurité ton cadre ton environnement chaleureux mais c'est l'abondance la sécurité la paix tu sais que tu vas là-dedans tu as à coeur d'être dans l'empereur l'empereur donc c'est le masculin sacré tu as à coeur d'être dans un cadre dans un cocon dans un environnement abondant d'avoir une sécurité intérieure et tu as à coeur de te faire respecter il y a toujours cette notion de tu as à coeur de te faire respecter de regagner en autorité de respect de soi tu vises impose ta responsabilité tu vises à te mettre à ton compte dans quelque chose que tu sais va être abondant c'est possible aussi ok il y a une notion de vouloir retrouver son indépendance ouais et tu retrouves le set de bâton donc en effet il y a cette soit c'est vis-à-vis de toi-même tu te challenges tu veux te prouver des choses si c'est le cas je te recommande la chaîne MotiveAction mais il n'y a pas mieux franchement moi je suis dans cet état d'esprit vis-à-vis de moi-même à me challenger à me mettre MotiveAction David Goggins alors franchement t'écoutes ça le matin je te jure que tu vas au bout de tes objectifs pardon et sinon c'est vis-à-vis des personnes en face de toi il y a des personnes j'ai l'impression en face de toi il y a des gens si c'est pas toi si c'est pas vis-à-vis de part de toi ok ah ok je pense qu'au niveau sentimental clairement il y a une triangulaire il y a un homme ici ou une femme ici qui veut ok bon alors clairement j'irai voir après j'ai un homme et une femme qui va absolument être en couple avec quelqu'un et qui doit défendre ce couple soit parce que la belle famille n'est pas d'accord soit parce que les amis ne sont pas d'accord la religion fait que la différence d'âge voilà c'est possible sinon je dois quitter moi j'ai l'impression qu'on va aller voir dans le sentimental mais c'est vrai que j'ai un message assez flaquant ici le 2 de couple voulait ressortir aussi tout à l'heure et j'ai ressenti quand même un truc un truc là on veut aller au bout d'une histoire même si des gens nous disent non voilà des gens nous disent non des amis à nous qui nous disent non il t'a trahi il t'a fait du mal hier ou elle t'a fait du mal ou tu lui as fait du mal je sais pas c'est possible il y a des gens qui vous empêchent d'aller dans un couple dans une union voilà ça c'est ce que je ressens et sinon j'ai pas l'impression triangulaire j'ai pas l'impression que quelqu'un doivent quitter j'ai plus l'impression que c'est une personne qui vient tout juste peut-être d'être libre et dans ce cas là c'est l'ex partenaire mais qui est toujours peut-être qu'elle joue par rapport aux enfants c'est possible cette personne et empêche que vous vous retrouviez je vais aller voir le sentimental mais c'est vrai que là c'était assez flagrant niveau sentimental si ça vous parle moi j'ai une femme j'ai une énergie féminine qui a beaucoup de feu donc bélier, sagittaire, lion en ascendant en signe ou en signe lunaire d'accord c'est quelqu'un de très indépendant de sexy de charmant d'optimiste de très sympathique et qui a un art un art la danse le chant qui aime lire ou qui est très cultivé ok et qui a beaucoup de confiance en soi et de la fierté d'accord et j'ai ici un masculin qui a beaucoup de masculinité voilà beaucoup c'est un vrai masculin un vrai mâle c'est quelqu'un avec presque même des qui conserve le l'idée du masculin d'avant vraiment enfin qui a conservé des comment on appelle ça qui est conservateur des valeurs d'autrefois d'ouvrir la porte c'est lui qui paye c'est lui qui c'est lui qui qui gère le portefeuille du foyer du couple qui protège sa femme si c'est un couple hétéro mais j'ai un homme très alpha quoi et mais un homme courageux très très puissant dans son dans son aura dans son charisme un homme assez charismatique voire j'aurais dit aussi des épaules alors soit c'est le charisme c'est quelqu'un d'imposant il rentre quelque part waouh on le voit soit c'est vraiment ses épaules il a une carrure en fait voilà il y a ça dans un lien ok je vais continuer sur le sentimental parce que je suis dedans et après je vous mets la minuterie je ferai le le pro ok vous pouvez passer direct au pro si vous voulez vous avez la minuterie sous la vidéo dans les commentaires alors au niveau sentimentaire comment vous vous sentez les capricornes et ben voilà mais complètement moi j'ai l'impression que vous êtes en train d'enterrer une vie les capricornes enterrer votre vie d'avant pour renaître pour redémarrer une nouvelle vie même en amour vous êtes en train de vous vous reconnecter au positif vous êtes en train d'enterrer tout ce qui n'a pas été laisser au passé ce qui a été au passé et vous avez envie de nourrir c'est peut-être ça aussi la papesse que j'ai vu nourrir du positif nourrir des pensées positives vous faites peut-être un gros travail sur la pensée positive voilà j'ai peut-être même des personnes qui font comme une sorte de retraite spirituelle aussi qui sont y compris du recul par rapport à certains personnages qui n'ont pas justement qui n'alimentent pas de bonnes pensées des pensées positives voilà je me suis un peu distancée et je veux alimenter en moi que le bien que le positif et je ne veux plus de rancœur et je ne veux plus repenser au passé je veux le remercier d'être dans la gratitude pour tout ce que j'ai appris bravo c'est pour ça que tu vas aller vers l'empereur tu gagnes en sécurité intérieure uniquement quand tu es en paix avec ton passé et quand tu es en paix avec ton passé que tu remercies ok même les pires choses même les pires personnes que j'ai rencontrées merci ça a certainement contribué à qui je suis aujourd'hui ok maintenant je me soucie de là maintenant je suis à l'instant T je me libère du passé et toi c'est ce que tu es en train de faire tu es en train de de retrouver un peu d'optimisme dans tes amours ok Capricorne toujours ouais j'ai l'impression que pour moi elle a voulu tomber à l'envers mais ouais pour moi tu es en train encore on me le dit tu es encore en train de travailler bon il y en a qui travaillent sur la notion d'abondance ici clairement la notion d'abondance ou clairement dans la matière je dois le dire quand même tu es en train de faire en sorte d'avoir plus d'argent voilà ou de régler tes soucis d'argent j'ai quand même beaucoup l'histoire de l'argent depuis le début qui est pas pour tous les Capricornes mais pour certains tu veux vraiment une bonne fois pour toutes gagner de l'argent avoir de l'argent plus jamais avoir de dette avoir ton indépendance financière il y a un t'as un souci par rapport à un souci entre guillemets il y en a comme ça l'argent 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 il faut plus jamais je serai je serai victime de l'argent je serai dépendante à cause de l'argent non plus jamais je voilà je vais faire en sorte je vais trouver les solutions j'ai ça donc il y en a beaucoup qui enterrent une histoire d'accord j'ai encore l'histoire franchement s'il y a des couples ici le seul message qu'on me parle des couples c'est un couple où il y a de la violence psychologique ou violence physique malheureusement et pour moi là on fait tout de manière cachée à mettre un terme à cette histoire d'accord on le fait de manière cachée ça c'est pour les couples mais c'est le seul couple dont on me parle sinon là je parle à des personnes ou séparées ou célibataires d'accord vous êtes en train de retrouver de l'optimisme et j'ai l'impression que vraiment vous êtes en train de travailler sur le fait de la méfiance d'avoir mis un voile sur vos amours voilà je vais quand même dire pour les couples ici parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même un message pour les couples autre que ce que j'ai vu parce que ouais ok ok bon j'ai des couples ici par contre je vais vous décrire pour que vous sachiez les deux personnes ok je peux avoir du scorpion ok et poisson cancer dans les énergies d'accord donc ça peut être le signe le signe ascendant le signe lunaire dans les énergies et signe vénus aussi parce que c'est l'amour ok donc j'ai quelqu'un qui est ici en pleine transformation en fait vous êtes en train dans un couple soit parce que c'est tout nouveau d'accord si c'est tout nouveau ben vraiment vous êtes en train de vous guérir l'un l'autre vous avez des conversations qui sont coeur à coeur qui sont douces qui sont gentilles qui prennent vous prenez soin l'un de l'autre parce que vous savez que vous revenez de loin parce que les deux vous êtes en pleine transformation parce que il y en a un c'est au niveau de la matière qui a tout perdu au niveau de la matière qui a perdu voilà concrètement quelque chose et l'autre personne a été beaucoup bouleversée d'un point de vue émotionnel pour un nouveau couple j'ai l'impression que tout va bien ne t'inquiète pas on se reconnait l'un l'autre on a des conversations qui sont coeur à coeur il n'y a aucun filtre j'ai une personne qui vient complètement de divorcer de se séparer de perdre un environnement une routine vraiment concrètement j'avais une vie de famille j'avais une maison voilà je me retrouve dans un petit appartement sans mes enfants ça peut être ça et la personne en face elle a beaucoup beaucoup guéri au niveau de son coeur elle est dans une j'aurais plus dit la femme ici la reine de coupe donc elle est plus elle est plus forte émotionnellement on en a fait une force de ces déboires émotionnels voilà les deux personnages si c'est tout nouveau voilà c'est ce que je vous ai dit et si c'est ancien vraiment vous êtes en train de faire table rase du passé complètement on arrête les rancœurs on accorde des pardons mais vraiment depuis le coeur et on renoue avec la magie on se reconnecte à la magie des débuts ok peut-être qu'il vous a fallu vous séparer vous êtes en train de vous retrouver moi j'ai un couple qui vient tout juste de se retrouver mais qui a été longtemps ensemble avant c'est possible ok donc tout cool de source tout va bien amour véritable conversation coeur à coeur vous avez un lien qui est nourrissant d'accord mais chacun de vous êtes vous même d'accord parce que la femme dans ce lien s'il y a une énergie en tout cas l'énergie féminine de ce lien elle est beaucoup plus parce que vous pourriez être un couple homosexuel l'énergie féminine de ce lien elle est beaucoup plus dans l'émotionnel elle est beaucoup plus dans la douceur elle est beaucoup plus enfin quand je dis elle est beaucoup plus pas vis-à-vis de l'autre vis-à-vis de ce qu'elle a été dans son passé elle a guéri au niveau émotionnel et j'ai le sentiment qu'avant elle était très dans sa tête très rigide très bloquée au niveau affect et relationnel elle a guéri tout ça elle est dans la souplesse mais elle a une force elle a à nouveau une nouvelle force intérieure au niveau émotionnel et l'énergie plutôt masculine c'est quelqu'un qui est enfin soi-même qui n'est plus dans un esprit de compétition qui a traversé une période difficile mais qui est en train de redevenir soi-même qui n'a plus besoin de porter le masque qui n'a plus besoin de jouer un rôle qui commence à vraiment lâcher avec tout ce qui est toxicité aussi j'ai peut-être quelqu'un qui a lâché une toxicité en particulier ici c'est possible une toxicité une addiction voilà c'est ça que je voulais dire ok les célibataires ici donc vous êtes en train de retrouver l'optimisme véhiculé de la pensée positive vous êtes en train d'attirer à vous quelque chose de positif au niveau amoureux parce que vous avez travaillé sur toutes vos méfiances d'où la guérison qui n'est pas facile à passer mais j'ai l'impression que vous devez vous battre contre vous-même vraiment il y a des parts de vous comme une manipulation de votre égo de votre auto-saboteur qui est toujours là et non il faut que vous soyez ferme dans une dans une voilà dans une pensée positive qu'on alimente qu'on alimente et on ne retombe plus dans nos travers à alimenter des choses par rapport à notre passé ou ou des choses qu'on aurait entendues enfin mais de la méfiance voilà peut-être il y a un mariage qui a été malheureux aussi on dit qu'est-ce qui se passe du coup pour vous qu'est-ce que vous êtes en train de manifester pour le mois de mars alors j'entends mais il se passe peut-être un truc pour vous important mais passion attraction et aimez-vous d'abord waouh ok alors il y a une histoire pour vous peut-être que vous êtes déjà c'est peut-être pour ça que vous retrouvez l'optimisme est-ce qu'en plus amour véritable conversation carré bon en tout cas vous avez des belles cartes au niveau sentimental vous avez une passion vous avez une attraction et pour beaucoup j'ai l'impression que vous l'avez déjà là vraiment c'est ça qui stimule peut-être toute cette toute cette envie de stimuler de vous stimuler de vous challenger d'aller au bout de quelque chose et voilà peut-être que ça ça a remis du peps en vous en fait donc il y a une nouvelle passion il y a une attraction avec quelqu'un il y a alors courant du mois de mars peut-être que vous l'avez rencontré peut-être pas comme elle est tombée assez vite je pense que c'est rapide sincèrement donc c'est pourquoi je pense qu'il y en a qui sont déjà en train de flirter en train de mais c'est même pas un flirt pour moi le flirt c'est gentillesse la passion c'est ouh c'est genre vraiment c'est deux adultes là qui s'attire vraiment quoi et il y a beaucoup d'attraction entre vous on se plaît physiquement on a envie de se toucher on a envie d'être ensemble on est attiré comme des aimants l'un vers l'autre ok vous allez vous deux il n'y a pas de hasard la vie est trop bien faite en étant en vivant cette passion en la vivant légèrement en la vivant depuis justement chakra sacré passion 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 pas de projection pas de tête rien on ne met pas la tête on ne met pas les projections on vit que à l'instant présent on profite on se réjouit on vraiment se nourrit de par nos cinq sens vous voyez là elle sent la rose prenez le temps de déguster déguster les moments où vous êtes au restaurant tous les deux déguster ce moment ne soyez pas dans votre tête soyez dans votre corps soyez dans votre énergie dans l'instant présent vous vivez à fond le truc et ça c'est en train de vous ramener l'amour propre je m'aime d'abord je me respecte ça vous aide ça vous donne le le truc en fait le moteur que vous avez déjà vous avez déjà enclenché quelque chose et bien c'est un soutien voilà pour continuer dans cette voie d'amour propre d'amour de soi de respect de soi voilà c'est en train de guérir ça c'est en train de développer ça en vous l'amour de soi le respect de soi vous vous sentez attirant attirante vraiment vous vous sentez beau belle au regard de l'autre les deux vous vous trouvez beau les deux vous j'ai l'impression que vous allez être comme dans une bulle mais une bulle ce qui est très positif c'est que je ressens aucune projection vraiment pas de bon j'espère qu'il va me rappeler j'espère que ça va durer j'espère que c'est pas un con nan 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 non c'est une bulle une bulle cool et et ça c'est en train de soigner enlever vos oeillères enlever les couches de poupées russes que vous aviez mis pour vous protéger bref c'est en train de vous reconnecter ah peut-être que l'amour existe encore il y a une idée un peu comme ça parce que on vous dit cela vaut la peine d'attendre la synchronisation divine est à l'oeuvre dans votre vie et le travail c'est comme si on devait vous ça m'a fait penser à ne lâche pas tes efforts ne réécoute pas ton auto saboteur ou l'enfant Antoine qui elle rappelle à 5 ans voilà maman nan nan j'ai eu la blessure d'abandon c'est facile à dire pas facile à faire mais vis vis intensément vis passionnément sois toujours dans ton corps visualise toi à chaque fois que tu sens que tu vas aller dans ta tête quand t'es avec cette personne ou quand elle t'a pas répondu tout à ton SMS ou à ton mets toute ton énergie toute ton énergie dans le chakra sacré dans le chakra racine donc c'est en bas de à peu près en bas des reins on va dire vers le coccyx le chakra racine mais sur le chakra sacré c'est juste en dessous du nombril ok tu visualises toute ton énergie là dedans et tu te reconcentres sur le plaisir le plaisir de discuter avec cette personne le plaisir de sentir son odeur le plaisir de de son sourire quand il te regarde je sais pas et reconnecte toi à ça bim c'est tout ok et là tu vas pas dans la tête parce que sinon c'est l'enfant qui va dire oui mais t'aimes pas tu vois il va faire comme maman mais c'est inconscient mais voilà ok pourquoi je vous dis ça parce que n'oubliez pas vous allez le faire pour moi c'est très souple les énergies elles sont très belles on nous rappelle que vous êtes très méfiants quand même donc faites attention mais on nous dit vous êtes divinement guidé il y a une personne que vous avez c'est divin tout ce qui se passe pas dans le sens où c'est ta flamme jumelle ton âme soeur ça ne l'exclu pas forcément mais en tout cas c'est surtout que c'est envoyé ça fait partie du processus d'amour de soi d'affirmation de soi et ça t'aide aussi peut-être dans ta carrière c'est possible que cette personne d'une manière ou d'une autre par son énergie ou par carrément elle fait un métier dans ce sens elle va t'aider dans ta carrière c'est possible aussi d'une manière ou d'une autre où elle va stimuler quelque chose en toi et bim tu vas reprendre du plaisir dans le travail et du coup tu vas être créatif et tout se met en place d'accord et pour moi tu l'as attiré par tes bonnes vibrations tes bonnes pensées positives d'avoir lâché avec un trop plein de méfiance donc tu as une belle passion très intéressante ce mois de mars c'est cool c'est cool alors je vais aller voir du coup ça je vais garder je vais aller voir pour l'extension je vais développer l'amour pour les célibataires ici et je vais développer le sentimental ici ok qu'est-ce que j'avais vu avec le trio je veux juste voir quand même le trio ici que j'avais vu comment ça va se passer pour ce trio au cas où c'est pas j'ai pas l'impression qu'il y a quelqu'un d'engagé j'ai l'impression qu'il y a je vais voir d'ailleurs tout de suite une énergie entre vous deux d'une manière ou d'une autre il y a une séparation ok pour moi il y a quelqu'un ici qui vient de se séparer ou qui le divorce n'est pas encore complètement acté la guerre des enfants n'est pas complètement mise en forme je sais pas mais c'est bien quelqu'un qui vient juste de se séparer d'accord donc c'est ça la tierce énergie c'est la séparation le divorce qui n'est pas complètement peut-être accepté par l'autre personne c'est ça qui vient un peu brouiller qu'il va falloir dont il va falloir se battre pour nous réunir ok et ben pareil c'est comme la papesse c'est en période de gestation tu vois on a la femme enceinte ici princesse de Pentacle les choses vont aller correct et vont aller vers même un engagement entre vous deux pour les personnes ici qui sont avec quelqu'un je vais vous dire les deux personnes personne qui vient de se séparer qui est-elle la personne qui vient de se séparer qui est-elle waouh et la personne en face ok j'ai quelqu'un peut-être qui est né en neuf la personne qui est en face elle est peut-être née en neuf elle est peut-être chemin de vie neuf c'est quelqu'un très altruiste c'est quelqu'un qui apprécie sa solitude c'est quelqu'un qui a une foi intérieure et vous avez deux sages c'est deux sages qui se rencontrent ici deux sages voilà on peut avoir une personne d'origine j'allais dire sud-africaine ou sud Amérique latine Amérique du sud ok ici à gauche j'ai quelqu'un qui qui a des dons dans les rêves ok un truc avec les rêves rêve prémonitoire truc dans les rêves la nuit médiumnité peut-être capacité médiumnique mais en tout cas qu'à la foi c'est deux sages ok peut-être un peu plus mature que l'autre d'une manière ou d'une autre un peu plus mature j'aurais plus vu une énergie féminine j'avoue ici qui est née en neuf qui a une chemin de vie neuf qui est très altruiste je crois que je l'avais déjà dit qui est très altruiste et qui aime les cultures étrangères qui aime vraiment apprendre de nouvelles langues découvrir de nouveaux pays regarder des documentaires des documentaires par rapport à des pays voilà qui sont lointains ou autres des nouvelles cultures ou autres découvrir d'autres cultures et la personne qui vient de se séparer c'est quelqu'un qui est très c'est un génie dans l'âme c'est quelqu'un très très futé très très malin mais dans le bon sens du terme c'est quelqu'un qui est devenu sage autant ici j'ai l'impression c'est pas qu'on est né sage mais j'ai l'impression qu'on a une vieille âme peut-être que la maturité c'est en question de l'âme mais ici à gauche la personne qui n'est peut-être pas engagée là elle a une vieille âme elle a eu beaucoup de si vous y croyez beaucoup de vie d'apprentissage sur cette terre entre guillemets en sorte de vie antérieure ok en termes de vie antérieure pardon la personne ici par contre elle devient sage peut-être au contact de l'autre c'est possible mais en tout cas elle devient vraiment elle c'est du génie c'est quelqu'un de très intelligent c'est quelqu'un de très rusé c'est quelqu'un de très malin c'est quelqu'un qui a un esprit très très vif en fait et très large ces deux personnes qui vont beaucoup vous deux si ça vous parle vous allez énormément voyager rencontrer des cultures c'est peut-être ça qui vous rassemble d'ailleurs la magie des autres cultures d'avoir voyagé dans des autres pays découvrir des autres cultures des autres langues je sais pas donc voilà les deux personnages entre vous deux c'est une bonne gestation ça durera moi j'ai l'impression en plus que je parle à deux personnes qui sont à la retraite ici qui finiront leur vie ensemble franchement j'ai des personnes de plus de 40 ans ici j'ai l'impression qui ont déjà eu leur vie 45-50 ans qui ont déjà eu leur vie avant en fait et ça se passe bien la gestation se passe bien on vous dit soyez patient la princesse de Pontax c'est soyez patient tout se fait ici on est en train de rajeunir par rapport aux épreuves moi j'ai l'impression qu'on a eu des épreuves physiques concrètes dans la matière en fait récemment ça me fait penser d'ailleurs aux deux énergies d'avant et ouais on a eu des choses quand même difficiles dans la matière on est en train de se régénérer on va dire par rapport à ce qu'on a vécu d'assez dur concrètement dans la matière et ici de toute façon on est sage ici on se prend pas la tête on aime sa solitude on est pas pressé c'est à la cool moi j'aime ma vie j'ai quelqu'un qui fume le narguilé dites moi dans les commentaires parce que je viens d'entendre ça c'est quoi déjà le narguilé c'est bizarre c'est pas une drogue ça non c'est un truc de le narguilé non c'est pas une drogue c'est comme la chicha moi vous me direz je sais pas ce que c'est du tout je vais me renseigner le narguilé ça doit être un truc bon donc j'ai quelqu'un comme ça en tout cas qui kiffe sa vie vraiment je je suis bien avec moi-même j'ai appris à être bien avec moi-même c'est un guérisseur une guérisseuse un chaman qui s'ignore ou qui se connait déjà mais un chaman ici ok j'aurais dit un coach avec un chaman enfin en tout cas vous avez des capacités de de guérir d'une manière ou d'une autre de guider votre prochain tous les deux ici on a quelqu'un qui est très coach coach très stimulant très 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 stimulant c'est quelqu'un un bon conférencier un bon orateur quelqu'un qu'on suit ici toute sa force sa puissance elle est intérieure il y a un bon match entre vous deux mais ça se passe bien ça va durer dans le temps vous avez peut-être même j'ai des personnes ici qui vont carrément finir leur vie ensemble c'est pour ça qu'on prend notre temps on le sait déjà j'ai l'impression il faut juste laisser cette personne de droite se remettre de ses émotions surtout d'un point de vue physique elle a peut-être vieilli elle a eu des cernes elle a eu des rides elle a eu des cheveux blancs je sais pas physiquement elle est quand même fatiguée de ce qu'elle vient de vivre elle vient de perdre peut-être beaucoup d'argent aussi ça a été beaucoup de tracas mais voilà ça se passe bien tout se passe bien vous deux c'est une évidence donc à la cool soyez patient le temps vous sera favorable voilà et à un moment donné vous vous retrouverez j'irai essayer de développer ça dans l'extension hop et puis je vais passer donc au pro mes chers capricornes je voulais voir l'animal je me suis acheté un nouvel oracle que j'adore l'oracle de l'esprit animal j'ai découvert Kultura Colette Baron Raid 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 franchement il est magnifique regardez-moi ça comme il est beau non mais vraiment c'est un truc de fou ils sont dorés enfin bref je fais de la pub franchement magnifique je voulais voir l'esprit animal que vous incarnez dans votre peau elle a sauté et j'en ai une autre j'ai l'impression que c'est la suite vous avez l'esprit de la girafe c'est marrant parce que ma maman est capricorne et elle a tiré l'esprit de la girafe dans un repas de famille ce week-end ok alors vous avez l'esprit de la girafe qui vous dit ayez une vision d'ensemble et vous allez avoir c'est un truc de dingue vous allez avoir l'esprit du coyote et là faites confiance au détour divin c'est exactement ce que vous êtes en train de travailler la confiance et je vous ai dit pas forcément en vous-même j'ai l'impression que ça ça y est il y a quelque chose on n'a jamais à 100% confiance en soi c'est quelque chose je pense qu'il faut vraiment conserver alimenter travailler au quotidien finalement la confiance en soi mais la confiance en la vie ça c'est le plus difficile confiance dans l'invisible confiance dans les choses qui sont complètement indépendantes de notre personne et bien c'est ça que tu dois travailler je l'ai ressenti et on t'annonce qu'il y aura peut-être un petit détour tu devras peut-être emprunter une autre voie pour retourner sur celle que tu voulais il y aura peut-être des blocages des petits retards mais ce ne sera que des petits retards ce ne sera que des petits détours mais tu dois faire confiance ils t'apporteront des bagages supplémentaires pour aller à ta destination puissante ou puissant au niveau pro je ne sais pas mais je voulais juste voir du coup l'esprit de la girafe quand même parce qu'il est hyper bien fait je trouve ce béquin tu as des belles prises de conscience dedans prends le temps sur ma chaîne on prend le temps j'ai envie de prendre le temps en tout cas voilà 29 29 alors on te dit les girafes s'étirent vers le haut pour atteindre le fait des arbres et regarder en bas en dominant la situation tu dois prendre de la hauteur sur une situation pour la voir dans son ensemble c'est ça peut-être que toi tu vois le truc le 2 de denier que j'ai vu je voyais que tu étais perturbé émotionnellement sors un peu comme je t'ai dit par rapport à l'homme ou la femme avec qui tu seras c'est passionné remets ton énergie dans le chakra sacré remets ton énergie dans le chakra racine là pareil c'est prends de la hauteur et regarde dans l'ensemble l'ensemble des événements l'ensemble de ton pro l'ensemble du plan vraiment ça va être important parce que tu aurais tendance à vite te faire embrigader par tes émotions par rapport à un petit détail un petit détail qui pourrait faire tarner tout le reste dans ta vision des choses alors qu'en vérité c'est qu'un petit grain de sable dans quelque chose qui va très très bien en fait il y a un truc comme ça ok dans tous les aspects de ta vie il est temps d'étirer ton cou et d'ouvrir les yeux sur ce que les autres vivent et sur leurs besoins et de prendre du recul sur ta situation peut-être que tu observes énormément quelqu'un en ce moment d'accord tu es omnibulé par pourquoi il fait pas ça elle fait pas ça pourquoi elle pense pas comme ça mais pourquoi elle est pas ok là on te dit respecte le fait que ton partenaire a d'autres lunettes sur le monde vous vivez peut-être la même chose vous êtes peut-être dans le même environnement mais il a d'autres ou elle a d'autres lunettes tout simplement et tu dois apprendre à te détacher et prendre du recul et peut-être tu vois voir quand même je sais pas si c'est un partenaire de vie et ça viendrait interférer dans ton pot je sais pas parce que tu travailles à la maison ça peut être un partenaire de travail ça peut être un patron mais il y a quelqu'un ici c'est comme si on te disait si tu voyais dans l'ensemble en fait il t'apporte beaucoup de choses mais tu te concentres peut-être juste sur des trucs que tu comprends pas un petit détail si tu regardais dans l'ensemble peut-être que c'est un grand soutien dans d'autres sphères dans d'autres je sais pas si tu vois ce que je veux dire mais il faut voir l'ensemble cette personne dans l'ensemble t'es bénéfique d'une manière ou d'une autre c'est ce que je ressens tu dois t'étirer toi aussi il y a une notion de s'étirer le cou est-ce que t'as pas des problèmes de cervical des problèmes au niveau du cou au niveau des épaules tu vois les épaules c'est le sentiment d'être empêché de par ton auto-saboteur par quelqu'un en particulier mais comme t'as eu le set de bâton qui est ressorti j'ai l'impression que tu te sens empêché de ça c'est au niveau de ça se place souvent au niveau de tes épaules surtout l'épaule droite je crois si je me trompe pas non l'épaule gauche ok donc étire-toi tous les matins beaucoup mais vraiment fais des étirements ça pourrait te faire du bien on te parle vraiment de respiration mais tu sais en développant ton cou le matin sors pas trop tu vois j'allais dire sors pas trop vite du lit étire-toi bien et tu sais ça enlève beaucoup de tension que tu as dans ton corps de s'étirer tu vois on te dit ton attachement à co-créer quelque chose de nouveau est admirable mais l'esprit de la gérave vient te rappeler que tu dois avoir une vision d'ensemble au lieu de te cantonner aux feuilles les plus vertes en haut des arbres le sens des perspectives n'est pas nécessaire à l'heure actuelle cela signifie que tu dois regarder ce qui se passe autour de toi et à tes pieds c'est un truc de dingue il est également possible que tu rumines sur les malheurs du monde au lieu de prêter attention à ce que tu pourrais faire maintenant là où tu es pour apporter les changements que tu souhaites moi j'ai l'impression que vous avez changé c'est pour ça qu'on m'a tiré les deux cartes on me dit elle est en train déjà de passer la capricorne ou le capricorne de l'esprit de la girafe à l'esprit du coyote tu vas faire confiance tu vas lâcher prise 16 tu vois la tour tu vas te libérer d'un souci du perfectionnisme un souci des détails un souci du résultat mais parce que auparavant tu avais peur de te planter quand tu reprends confiance en toi tu as moins peur de te planter tu fais confiance donc voilà moi j'ai l'impression que c'est déjà passé parce que pour moi tu as déjà eu un déclic récemment c'est ce que je ressens avant et ça me fait penser tu vois que tu es en train de passer le 2 de denier tu ruminais beaucoup sur plein de choses tu voyais dans la globalité tu voyais peut-être même la retraite comment je vais faire et si et ça et si on n'y arrive pas et t'anticiper et non tu lâches j'ai l'impression que tu as déjà lâché tu es en train de lâcher et tu vois 11 tu es en train de retrouver la force la force du tarot de Marseille c'est que tu es en train de retrouver la force sur ton auto-saboteur moi j'ai l'impression que d'une manière ou d'une autre sans t'en rendre compte tu t'auto-sabotais sans t'en rendre compte en fait c'est même pas toi c'est l'auto-saboteur qui nous manipule que ces pensées assassines qui nous appartiennent pas qui appartiennent au monde aux peurs à des choses du passé qu'on a peut-être pas complètement digérées mais voilà du coup concrètement au niveau de ton pro comment toi tu vas qu'est-ce que tu as exprimé toi je te sens bien au niveau du pro bah ouais tu vois je sens t'es au départ de quelque chose t'apprends beaucoup de choses grâce à un pro t'apprends beaucoup de choses pour développer un pro c'est possible mais tu l'aimes t'es dans une période d'amour du fer d'amour de ton pro il y a peut-être une femme autour de toi alors j'ai un homme peut-être un peu plus jeune que toi je ressens ça ou un enfant c'est possible Bélier Bélier Taureau Sagittaire ok Verseau Verseau Taureau Sagittaire Bélier je ne suis plus mais voilà autour de toi et sinon il y a une femme aussi princesse de coupe ça peut nous dire fortement un poisson une femme poisson je ressens une femme poisson dans ton pro très importante qui va jouer un rôle important en tout cas tu vas dégager des énergies telles qu'une femme poisson donc t'es très artiste dans l'âme t'es très idéaliste t'es très nourrie par ton pro tu l'aimes bon il y a de la méfiance sur un truc t'as pas envie de te faire manipuler c'est ce qu'on me dit t'as pas envie t'as à coeur de faire les choses par toi-même donc peut-être que t'as du mal moi je ressens que t'as un problème avec quelqu'un en particulier je ressens ça il y a quelqu'un autour de toi ce qui te perturbe mais c'est comme si on te disait mais regarde vraiment ce que concentre-toi pas trop sur cette personne ou regarde pourquoi ça te dérange tant et là t'auras des réponses sur toi le changement tu peux toujours l'opérer que sur toi tu pourras jamais transformer ton prochain tu vois et là on retourne envers toi avec ce qui te dérange chez l'autre en essayant de voir pourquoi ça fait autant écho pourquoi ça t'énerve autant qu'est-ce que ça déclenche en toi interroge-toi tu verras déjà il y a quelque chose qui va s'harmoniser entre vous d'une manière ou d'une autre mais j'ai l'impression ouais toi t'as envie de faire les choses toute seule t'as à coeur de faire un truc toute seule ou tout seul tu te sens dans un pro qui te reflète vraiment et puis qui fait développer des talents à toi qui te fait retrouver du coup confiance en toi ouais il y a beaucoup de partage tu vas avoir du si t'attendais de l'argent tu vas avoir l'argent pour débuter quelque chose tu vas avoir un soutien financier peut-être de la famille de la part de ta famille un soutien financier de la part de ta famille c'est possible en tout cas au mois de mars je te sens dans des relations professionnelles qui sont harmonieuses je te sens accompli nourri par ton pro je sens que t'as des soutiens financiers t'as de l'aide financière t'as peut-être même alors je vais voir juste ce 10 dp ah c'est possible que ton pro d'une manière ou d'une autre vienne sauver ton couple alors ça paraît qu'il y a une seule personne peut-être mais il y a une idée un peu comme ça qui vient de sauver un groupe qui était dans la noirceur dans l'ombre dans le stress tu vois on retrouve tout ça les cartes du début c'est ouf tu finis ton mois de mars pour moi il te manque des informations ok il te manque encore une aptitude à faire confiance ok à la vie aux autres il y a encore peut-être en lien avec une vie de famille alors ta famille que tu as construite voilà une famille que tu aurais construite ou ta famille tes parents t'es en train de digérer un truc soulager un truc par rapport à ça d'accord mais tu vas vraiment pouvoir dire avril mai je suis une autre personne au niveau de ta tête vraiment tu bloques des fois au niveau de ta tête par des peurs des craintes c'est normal ça fait partie du processus soit auquel âge prise des fois tu résistes aux avis contraires au tien tu résistes moi j'ai l'impression que tu trouves que quelqu'un est trop stupide autour de toi c'est ce que je ressens je te le dis voilà depuis tout à l'heure j'ai l'impression que tu trouves quelqu'un de trop stupide et c'est comme si je devais te dire peut-être regarde que peut-être son force c'est pas l'intelligence mais peut-être elle est pas la par hasard dans ta vie qu'est-ce qu'elle te montre sur toi est-ce que elle je sais pas elle serait pas plus à l'aise avec ses émotions que toi par exemple mais toi tu pourrais tu vois stimuler l'intellect chez cette personne et elle bah prendre un peu de cette personne pour voir je sais pas je dis une bêtise mais il y a un truc comme ça à quelqu'un qui te dérange on te dit de pas te concentrer sur cette personne je vais te donner le conseil vis-à-vis de cette personne ça te parle ouais elle aura de bâton tu vois toi t'aurais tendance à être une reine d'épée t'as besoin de je sais pas pourquoi tu fais une obsession j'ai l'impression il y a quelqu'un qui fait une obsession quelqu'un le dérange le stress ou lui rappelle sa mère son père rappelle en tout cas ça te rappelle quelque chose de plus lointain pour que ça t'énerve autant ok en tout cas ce qu'on te demande c'est d'être dans ta roi de bâton être dans ton corps être dans ta passion être dans ton amour du fer de l'amour du pro retrouver une certaine autorité mais naturelle dans le fait de prendre du plaisir à tu vois l'autorité naturelle c'est je suis au clair avec ce que je veux je suis au clair avec ce que je dis je suis au clair avec ce que je suis bim j'ai une autorité naturelle concentre-toi là-dessus parce que en fait tu te fais du mal qu'à toi et c'est ça qui fait que tu vois t'es en deux de pentacle les choses sont pas fais confiance le roi de bâton il fait confiance voilà c'est une énergie de lion et tu vois je t'ai parlé d'un set quelqu'un qui serait né un set il y a du lion en sept en juillet il me semble si je ne me trompe pas ouais fin juillet donc peut-être ouais soit dans ta gloire soit dans ta toi tu travailles l'autorité l'affirmation de soi et la confiance en la vie et ça passe par le pro également donc je me répète pardon t'es là t'es en plein processus encore une fois c'est pas de tout repos ton pro il y a à défendre un projet tu attends une autorisation ou un papier officiel pour moi c'est avril-mai ce papier officiel cette autorisation tu attends une vérité sur une au niveau du pro tu attends une vérité elle n'arrivera pas avant avril-mai d'accord par contre tu vas te défendre te battre courant du mois de mars et ça fait partie d'un processus d'apprentissage pour toi pour sortir d'une période difficile en lien avec le relationnel donc je te laisserai voir pourquoi et dans quel sens ça te parle mais il y a quelque chose comme ça tu as des ressources tu as des ressources ça peut être du temps ça peut être de l'argent ça peut être des soutiens autour de toi mais tu as vraiment de l'entraide des personnes qui te veulent du bien qui te soutiennent peut-être un membre de ta famille c'est possible et quelque part tu l'aimes bien ton mois de mars parce que tu dois bouger tu vois tu dois faire des choses t'es stimulé quand même par le challenge et le scorpion le capricorne aime le challenge donc tu l'aimes c'est un peu des hauts et des bas c'est vrai on le revoit le denier que j'ai vu tout à l'heure c'est probablement dans ton pro mais tu vas devoir accepter certains détours dans ton pro tu vois on te l'a dit qui te mènera à bon port on retrouve le pape et l'asdp donc asdp un nouveau contrat une vérité qui tombe ce que tu recherchais comme vérité justement un apaisement au niveau des soucis quels qu'ils soient mais asdp si on n'a plus de soucis de contrainte à se prendre la tête ok vérité qui tombe décision ou autorisation que tu attendais tu vois et l'opportunité de lancer un projet ou l'ascension l'ascension en fait le hiérophante c'est l'ascension un changement positif et des synchronicités pour moi il y a encore des blocages dans ton pro des choses qui ouais qui ont du mal à avancer au rythme que tu voudrais aussi vite que tu voudrais et des fois t'as une frustration et tu dois ralentir et ça t'énerve et il y a ces fameux détours mais qui te servent comme je te disais et t'as pas l'impression que ce soit souple ça va l'être à partir de là pour moi c'est avril voire mai ça va être souple ça va être comme des synchronicités tout cool de source bam 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 tu vois mais avant ça il y a quelques petites contraintes c'est ce que je ressens mais qui te stimulent qui stimulent ta confiance en toi qui t'apportent des bagages supplémentaires sur la route pour arriver dans ton ascension en mode j'ai tous les bagages toutes les infos bim on y va ça décolle tu vois je vais essayer de développer aussi ton pro dans l'extension si ça t'intéresse ok 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 il faut que je me souvienne de tout ça je te fais des gros bisous si tu t'arrêtes là j'espère que ce tirage t'a plu n'hésite pas à me faire un petit commentaire j'adore vos commentaires pour voir si j'ai le juste et puis j'adore mes commentaires donc je vous fais des gros 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 bisous je vous souhaite un super mois de mars et je vous fais des gros bisous et à tout de suite pour ceux qui prennent l'extension si ça vous intéresse c'est dans les commentaires ou sous la vidéo vous avez le lien Paypal il faut bien rester sur Paypal c'est là que vous accédez directement au lien de l'extension bisous bisous on va on va on va